Oui, merci. Vous avez souvent abordé la question, enfin, vous avez souvent parlé de la Haute-Garonne. Moi, je suis de Toulouse. Non, mais c'est vrai. Et du coup, j'aimerais savoir si vous avez des résultats probants sur cette expérimentation courageuse du département qui a été, donc, il y a deux rentrées déjà, de déplacer de nombreux élèves. Je ne sais plus combien ils étaient, mais avait, oui, issu du Mirail, d'un établissement du Mirail, donc vraiment problématique au niveau scolaire et problématique au niveau social. Et les dispatchés dans divers établissements du centre-ville et aussi un petit peu à l'extérieur, quel est le degré de contentement des parents, que ce soit ceux qui reçoivent ou ceux qui envoient, d'ailleurs ? Idem pour les professeurs, cette mixité contrainte pour ensuite être incitative a-t-elle déjà porté ses fruits ? D'abord, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un travail de recherche, il y a eu un accompagnement de tout le processus par des chercheurs depuis le début. Ils continuent à travailler, donc je pense qu'il va y avoir des articles. Un. Deuxièmement, c'est trop récent, oui, voilà, pour pouvoir être évalué. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce cadre-là, à chaque situation est spécifique. Et ce qu'on a vu quand même, c'est que les parents du collège qui devaient être détruits en plein milieu du Mirail s'y sont opposés au début, parce que finalement, il y avait une espèce de sécurité de l'entre-soi, disons, de famille très très modeste, et que les enseignants et les parents des collèges qui avaient vocation à accueillir ces élèves, au début, étaient très réticents. Oui, et donc c'est quand même un combat, la mixité sociale et scolaire, les enseignants également, qui trouvaient que finalement, ils étaient très contents d'avoir les élèves qu'ils avaient. Donc voilà, et le problème qu'on a, si vous voulez, c'est que chaque expérience est une forme de combat local. Et puis, chaque expérience est presque spécifique. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, le problème qu'on a, c'est que c'est difficile de prendre des exemples locaux pour proposer des enseignements globalisables au niveau national. Parce que vraiment, chaque situation, et c'est une vraie difficulté, c'est un vrai combat localement, ça dépend beaucoup des personnes. Le Dazen s'en va, ça s'effondre. L'adjoint aux écoles part avec les élections, ça s'effondre. Donc il y a une vraie fragilité de ce type de processus. Alors même que nous, il nous semble qu'il faut absolument les encourager. Parce que c'est, à mon avis, de là que dépend une bonne partie de la réussite des politiques d'éducation prioritaire. Monsieur Leboec. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, j'ai lu. Merci beaucoup.